Mais ce qui est important, je crois, dans ce témoignage et dans ces documents que nous avons rassemblés, c'est de montrer quelle est la stratégie mise en œuvre par Israël. Après, j'allais dire, c'est de pire en pire, mais la stratégie, la mécanique mise en place, elle est là. Et de toute façon, c'est ça qu'il est important de documenter. Alors après, on pourra en faire un autre dans un an, enfin, j'espère pas, en mettant les nouveaux rapports qui sont sortis. Mais ça n'enlève rien à l'intérêt, je crois, de montrer vraiment quel est le mécanisme qui a été mis en œuvre par Netanyahou et qui est un mécanisme, et là, je rejoins l'expression « table rase » utilisée par Jean-Paul tout à l'heure, où effectivement, ce qui restaure de ce travail, parce que j'imagine que vous qui êtes ici, vous vous intéressez à ce qui se passe à Gaza depuis un an, vous suivez l'actualité. Mais moi, ce qui m'a frappée en faisant ce travail, donc je suis dans la même position que vous, j'ai su l'actualité tous les jours, c'est quand vous mettez bout à bout tous ces rapports, tous ces articles, toutes ces données, et que vous regardez ça à la suite. Et là, vous apercevez véritablement de l'ampleur, et là, vous prenez en pleine figure exactement ce qu'est cette stratégie. Et cette stratégie consiste, en fait, à faire disparaître la bande de Gaza. L'objectif, c'est pour ça que l'expression de « table rase » effectivement, et la bonne expression, c'est que tout est fait pour que ce territoire ne soit plus jamais vivable. Et donc, le terme de dire que la bande de Gaza est invivable, on est vraiment au sens le plus littéral du terme. On ne peut plus vivre aujourd'hui dans la bande de Gaza, parce que non seulement toutes les infrastructures ont été détruites, alors les hôpitaux en premier, moi, le dernier chiffre que j'ai, mais il est déjà dépassé, c'était que sur 36 hôpitaux, 19 sont complètement hors service, et le reste sont partiellement, mais très très partiellement, encore en état de fonctionnement. Donc là, je ne parle que des hôpitaux. Toutes les écoles, évidemment, sont détruites. Les conduits d'eau sont détruites, donc il n'y a plus d'eau potable possible. L'électricité, vous le savez, quand il y en a, c'est vraiment le bonheur et ça dure quelques minutes. La mémoire est détruite. La mémoire est détruite, puisque tous les bâtiments historiques de la bande de Gaza ont été églises, mosquées, tout a été laminé, y compris les cimetières qui ont été retournées. Donc là aussi, on voit bien que l'objectif, c'est non seulement de rendre ce territoire invivable, mais d'enlever toute l'histoire, toute la mémoire des Palestiniens, des Gazaouis qui vivent sur son territoire. Et donc, l'objectif à la fin, et d'ailleurs, c'est ce que disent les ministres d'extrême droite israélien, vous avez vu qu'il y a eu un rassemblement hier à la frontière avec la bande de Gaza, et les ministres, les deux plus terribles, mais qui représentent quand même un sentiment qu'on ne peut pas limiter à ces deux ministres, Benvir et Esmotrich, c'est de dire, mais nous, on veut aider les Palestiniens à partir, parce qu'on veut recoloniser la bande de Gaza. Alors, l'idée de recoloniser, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'en plus, quand on voit l'état de la bande de Gaza, qui est devenu absolument invivable, mais il est clair que l'objectif, c'est que la situation, enfin, les conditions seront-elles à la fin de cette guerre, que de toute façon, les Palestiniens ne pourront plus vivre, et donc, le seul objectif, ce sera de partir. Maintenant, la question, c'est pour aller où ? Puisque, évidemment, ils ne pourront pas aller en Israël, l'Égypte n'en veut pas pour des raisons qu'on peut comprendre et qu'on peut analyser, et il reste quoi, la mer ? Et donc, l'objectif, c'est de faire partir deux millions de Palestiniens et de les faire partir où, quoi, comment ? Et c'est cette question qui est posée. Alors, évidemment, tout de suite, et là, je fais la boucle avec ce disait Jean-Paul tout à l'heure, quand on voit que la bande, tout le nord de la bande de Gaza, c'est clairement, ça sera une zone qui sera contrôlée par Israël, où l'armée israélienne s'installera, qui sera ce qu'on appelle une zone tampon. Donc, un territoire qui est déjà, comme vous le savez, un des territoires les plus peuplés au monde, un tout petit territoire qui est empiété aujourd'hui déjà d'à peu près 18 à 20 % de son territoire. Donc, les Palestiniens sont obligés de se rassembler dans certaines zones, soi-disant sécurisées, mais même ces zones sécurisées, de toute façon, sont bombardées régulièrement. Et donc, l'idée, comme tous les Palestiniens ne pourront pas partir, même si leur rêve, ce sera de partir tellement la vie sera invivable, eh bien, c'est de les mettre dans des réserves, et de les laisser là, de faire en sorte qu'ils continueront à vivoter comme ils pourront. Mais en sachant que le sol, par exemple, est absolument inexploitable, puisque toutes les bombes qui sont tombées sur Gaza font que l'agriculture ne peut plus, on ne peut plus même cultiver la terre, qui est un moyen de survivre dans ce contexte. Même ça, ça n'est plus possible aujourd'hui. Et que les études de l'ONU qui sont faites plus récemment disent qu'il faudra au moins 12 à 15 ans avant de pouvoir non seulement enlever tous les gravats accumulés avec ces bombardements incessants, mais de pouvoir tout enlever pour qu'une vie puisse éventuellement reprendre. 12 à 15 ans, est-ce que vous imaginez ce que ça représente ? Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Que font les Palestiniens qui seront là ? Comment pourront-ils vivre ? Et cette volonté de vraiment tout casser, de faire table rase, c'est vraiment dans l'idée que les Palestiniens partent d'eux-mêmes. Ce ne sera pas Israël qui poussera les Palestiniens à partir. Et quand je discute avec certains Palestiniens de Gaza, avec qui je suis encore en contact, dont Rami, dont je vous parlais, tous disent, mais c'est vrai qu'à la fin de la guerre, on n'aura qu'un objectif, c'est de partir pour essayer d'offrir à nos enfants un minimum de vie, parce qu'on sait que les écoles ne vont pas pouvoir reprendre, que c'est toute une génération, au moins une génération, qui est complètement perdue. Comment ces enfants, ces adolescents et ces adultes vont pouvoir se construire ou se reconstruire après une violence pareille ? Une violence qui est incompréhensible d'un point de vue militaire. Et dans un des chapitres, qui est le chapitre sur l'utilisation des armes, il y a une préface de Guillaume Ancel que certains ont entendu ici à l'Irémo, et qui explique que dans le choix des armes utilisées par Israël pour bombarder des immeubles ou des endroits, les bombes ne correspondent pas du tout à l'objectif officiellement affiché par Israël, qui est de viser une personne, un combattant du Hamas ou je ne sais quoi. Quand on utilise une bombe qui fait 1000 tonnes, c'est l'objectif de absolument tout détruire et pas de viser un combattant en particulier qui a été repéré avec du renseignement. Et donc lui est très clair dans cette introduction qu'il fait à ce chapitre d'expliquer que tout le narratif israélien qui consiste à dire que cette guerre vise à tuer tous les combattants du Hamas, d'abord ça n'a absolument aucun sens, et je pense que ce n'est même pas la peine d'élaborer là-dessus tellement c'est évident, mais qu'au-delà de ça, l'utilisation, la puissance des bombes utilisées par Israël sont vraiment là pour détruire tout ce qu'il est possible de détruire. Et alors là, quand on parle, vous savez, de la fameuse proportionnalité, Israël justifie l'utilisation de certaines bombes parce que de toute façon il faut tuer un combattant et que si 50 civils meurent au passage, c'est dans les règles de la guerre et que la question de la proportionnalité, dans le cas d'Israël, est respectée. Évidemment que tout ça ne tient pas un instant lorsque l'on regarde de plus près le type d'armes utilisées, le volume de ces bombes qui sont utilisées par Israël, où là tous les principes de proportionnalité ont complètement volé en éclats, avec l'idée de toute façon que plus il y aura de morts, et bien finalement mieux ce sera du point de vue israélien, même si ce n'est pas dit de la sorte évidemment, mais que le résultat, il est là. Et peut-être juste pour finir sur un point aussi que j'avais vraiment à cœur de démonter dans ce livre, et c'est toute la polémique sur les chiffres qui moi me choque à un point, tu parlais, il n'y a plus d'humanité aujourd'hui, mais quand on parle de ce conflit, il n'y a plus aucune humanité, quel que soit le sujet que l'on prenne, qui a un rapport avec ce conflit. Quand sur certains plateaux on me dit, le chiffre officiel du ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 42 000 morts, on approche les 43 000 morts, et donc beaucoup se disent, mais non, mais qu'est-ce que c'est ce chiffre ? C'est le chiffre du Hamas, donc c'est forcément un chiffre qui est tronqué, qui est bien au-delà de la réalité autre. Cette polémique pour moi est d'une indécence, mais d'une indécence à un point que je trouve absolument dramatique, puisque dans tous les conflits qui ont précédé le dernier à Gaza, tous les chiffres qui avaient été donnés au préalable par le ministère de la Santé du Hamas ont été confortés par les agences de l'ONU une fois qu'elles ont pu rentrer et qu'elles ont pu enquêter. Et en plus, ce qu'il est très important d'ajouter, c'est que ce chiffre de pratiquement 43 000 aujourd'hui correspond à des victimes qui ont toutes été identifiées. Ce qui veut donc dire que les milliers de disparus, comme ils sont disparus, ils ne sont pas identifiés, et beaucoup d'entre eux sont morts. Il y a toutes les personnes qui sont sous les décombres et qui n'ont pas encore été sorties des décombres parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Et donc, on peut raisonnablement considérer qu'on est plus près des 200 000 morts que des 43 000 morts annoncées, alors qu'Israël dit non, vraiment 20 000 morts, c'est sûrement évidemment le maximum. Quand on voit comment la bande de Gaza est rasée et détruite, évidemment qu'on ne peut pas remettre en question non seulement le chiffre officiel qui est donné, qui correspond à ce que je dis, une personne identifiée, mais de toutes les autres qui ne le sont pas encore, et qui font que le bilan est évidemment bien, bien, bien au-delà de ce qu'il est annoncé, avec les précautions qui sont prises par le fameux ministère de la Santé du Hamas. Mais ça aussi, ça participe, cette bataille sur les chiffres telles qu'elle est relayée à ce que je disais tout à l'heure, à cette déshumanisation. Ce ne sont pas des êtres humains, donc on ne va pas se battre sur des chiffres.